Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous, les vierges, pour le mois de... Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, pour le mois de juin 2021, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous me connaissez. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur notre chaîne. On est parti pour votre tirage, les vierges, pour le mois de juin 2021. Lâchez-moi ! Allez ! Ok, alors pour certains, ça va me parler que justement de devoir peut-être profiter de leur argent en famille, de se retrouver avec des personnes de cœur, de faire des pique-niques. Parce qu'il fait un petit pique-nique, le petit monsieur là. Donc voilà, on est peut-être dans une situation où on doit profiter justement un petit peu de la vie, des émotions, des autres. On a une notion comme ça. Et pour d'autres, c'est justement que peut-être, bon, vous avez peur de manquer d'argent justement. Et bon, la famille ressort quand même dans cette coupe. Donc, est-ce que c'est un lien ou pas ? Seul vous le saurez. Allez ! Donc, ici j'ai des cartes qui vont m'indiquer que justement, vous avez peut-être besoin de vous défendre. Vous vous sentez peut-être à la défensive par rapport à une situation. C'est un peu une notion ici de peut-être devoir trouver les arguments pour pouvoir se défendre. Et vous avez justement besoin peut-être pour certains qui se sentent victimes ou qui se sentent peut-être accusés de quelque chose, de voilà, que ça se termine en fait. Parce que c'est une notion ici où bon, s'il faut se battre, on va se battre. Mais c'est un peu compliqué quand même, voilà, de pouvoir le faire. On est un petit peu à la défensive. Donc voilà, ce que vous recherchez, c'est peut-être de devoir vous défendre par rapport à une situation ou qu'on arrête de vous attaquer ou justement activer quelque chose pour pouvoir vous défendre, ok ? C'est un peu une notion comme ça. J'ai l'impression ici que bon, niveau initiative, vous êtes plus dans un moment où vous voulez profiter peut-être de l'argent que vous avez, comme je vous disais. C'est un peu une notion où on est pépère en train de boire son verre de vin et on profite un petit peu de la vie. On a travaillé dur peut-être pour arriver à quelque chose. Et du coup, là, on vous dit que peut-être que vous allez avoir cette fameuse initiative de vouloir profiter, comme je vous disais, de votre argent, ok ? Donc c'est un peu une notion ici comme ça. C'est un petit peu le fait de, voilà, de récolter un petit peu le fruit de sa récolte, bien que ce ne soit pas cette carte, mais c'est ce que j'ai l'impression. Et donc, c'est ce que je vais dire. On a peut-être quelque chose qui est un obstacle par rapport à une personne. Ça peut être une personne jeune, un enfant, une personne tout simplement jeune dans sa tête. C'est un peu peut-être pour certains aussi, comme je vous disais ici, vous voyez, elle, elle se sent attaquée et lui, il se défend. Donc là, il y a un peu quelque chose en lien avec ça, avec cette fameuse attaque que je vous disais pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez un blocage peut-être au niveau des études, justement. Voilà, il y aura peut-être un blocage à ce niveau-là, à étudier quelque chose ou en lien avec les études. Ensuite, j'ai une carte qui me dit que bon, mais peut-être que vous, justement, vous avez peut-être perdu de l'argent dans quelque chose. Je ne sais pas, dans quelque chose. Et là, il va falloir peut-être tout simplement démarrer quelque chose, essayer de sortir peut-être de ce conflit, de cette dispute, de cette situation qui est peut-être liée, justement, à l'argent avec quelqu'un. Parce que là, en fait, on a peut-être une trahison qui ressortirait dans les cartes. J'ai une notion également peut-être de... Peut-être que vous êtes fâchés avec quelqu'un de votre passé ou peut-être que, justement, vous avez besoin de communiquer avec une personne. Ça me parle dans les émotions à qui ça parlera. C'est un peu une notion comme ça d'être en train d'être pessimiste par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il y a une dispute qui va être créée ou qui a déjà été créée et que, du coup, vous allez vous sentir un petit peu plof dans vos émotions par rapport à cette dispute avec quelqu'un ou cette rivalité. Comme si on était la tête baissée et on n'arrive pas à voir, en fait, qu'on pourrait avoir le soleil qui va ressortir après la pluie. J'ai une notion ici, niveau amour, on a un beau roi de coupe. Donc, c'est top. Ça veut dire que là, en fait, justement, vous allez peut-être gérer vos émotions. Peut-être que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un parce que j'ai la carte quand même ici qui représente ça. Donc là, en fait, on a un beau roi de coupe qui, dans son aspect positif, justement, il profite un petit peu de sa façon de gérer ses émotions. Il profite justement de ça. Et dans le côté négatif, ce serait peut-être une personne qui, peut-être, n'arrive pas à gérer justement cette fameuse émotion qu'il ressent. Ouais. Vous voyez, je n'avais pas du tout une carte négative, mais je ne sais pas. Je suis partie vers là. Pour certains, c'est justement le fait d'avoir laissé derrière vous une personne. Peut-être qu'au niveau amour, vous avez justement laissé quelqu'un, vous avez abandonné cette situation ou ce lieu pour partir ailleurs. Donc là, en fait, voilà, il va falloir peut-être arriver à gérer vos émotions pour certains qui ont eu justement une rupture ici. Et pour d'autres, c'est tout simplement justement que vous avancez dans votre vie et que vous allez rencontrer quelqu'un. On a l'as de coupe quand même. Donc là, ce n'est pas que j'en rentre. C'est qu'on a cette jolie petite carte qui me dit que justement, vous allez peut-être essayer de profiter en fait d'un amour. Vous allez peut-être pour certains essayer justement de vous aimer vous-même. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous et que là justement, il va falloir se diriger un petit peu vers ça, vers le fait de donner l'amour à qui on voudra, l'amour que l'on a réussi à obtenir ou à avoir parce qu'on a travaillé peut-être nos énergies. Et voilà, c'est un peu une notion ici de profiter de cette fameuse abondance au niveau émotionnel, d'accord ? Donc voilà, il y a peut-être aussi, ceux qui sont célibataires, une opportunité dans cet aspect-là parce que vous allez rencontrer quelqu'un apparemment pour le mois de juin à qui ça parlera. Ici en fait, j'ai... Alors, peut-être que vous allez avoir une communication. Donc ça pourrait me parler d'une maman avec un enfant ou d'une personne plutôt mature avec une personne plus jeune, d'accord ? Donc vous pourriez avoir ici une fameuse communication. Pour d'autres, ça m'indique qu'il y aurait peut-être une planification sur le fait de vouloir profiter. Donc ça pourrait être en référence avec les vacances, de planifier quelque chose avec quelqu'un et du coup d'avoir cette fameuse communication. On va recouvrir. On a la carte des amoureux. Voilà. Donc c'est avec quelqu'un de cœur où on vous dit peut-être à qui ça parlera qu'il va falloir faire un choix, peut-être prendre une décision par rapport à cette fameuse planification. Ça pourrait être vraiment en lien avec quelque chose que l'on a vraiment envie de faire. Et là, on va avoir cette fameuse communication ici, d'accord ? Pour d'autres, c'est justement qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent et du coup, il y a une décision à prendre pour le mois de juin peut-être, ok ? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une carte qui va me dire que bon, pour certains, au niveau de leur maison, on ferme un cycle, on clôture avec quelque chose, on arrive à la fin d'une situation. Ça me reparle de vacances. Donc, peut-être que justement, vous allez tout simplement partir en vacances ou vous allez justement le planifier ici pour pouvoir partir en vacances. Ça me parlerait aussi de l'étranger. Je vous disais, on ferme un cycle. Je n'avais pas la carte de la mort. Ben, je l'ai. Voilà. Donc, il y a une fin de situation. Donc, voilà. Pour certains, ils clôturent avec quelque chose qui est en lien avec leur maison et tout simplement, pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, voilà. Vous vous affectez à votre vie. Mais ici, ça me parle vraiment de fin de situation. D'accord ? Donc, pour d'autres, c'est peut-être aussi au niveau de leurs émotions, de leurs intuitions. Peut-être qu'ils vont se sentir, je ne sais pas, victorieux par rapport à quelque chose. Et du coup, en fait, ils vont mettre fin à leur situation pour en commencer une nouvelle. C'est-à-dire, peut-être qu'ils vont s'ouvrir dans cet aspect intuition. Et ils décident justement, de peut-être, voilà, c'est la fin de cette situation pour commencer à peut-être ouvrir un cabinet ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment une fin de situation et on commence quelque chose de nouveau. D'accord ? Sinon, après, bon, ben voilà, j'avais une carte qui me disait que peut-être que, voilà, vous allez avoir peut-être des rivalités avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un peut arriver aussi rapidement dans votre vie. Vous ne vous attendez pas. Donc, voilà, si vous affectez à l'amour, si vous affectez à la dispute, ben voilà, c'est quelqu'un qui peut être assez virulent dans ses paroles. quelqu'un qui arrive très très rapidement dans votre vie et ça pourrait être un sacré adversaire à qui ça parlera. Voilà. Et pour d'autres, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose du coup en lien avec leur famille et c'est vrai qu'il pourrait y avoir ici peut-être une rivalité par rapport à quelqu'un de votre entourage à qui ça parlera. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs toutes, toutes, toutes les cartes en espérant que ça vous parle. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. On est parti pour vous, les vierges ! Alors, on a la carte de la parole. On a la carte de l'enfermement. On a la carte de l'amour. On a la carte de la distance. On a la carte de l'étranger. Je vous disais que certains c'était par rapport à un voyage, à un déplacement ou quoi. Ici, on a la carte de la jalousie. Moyen. Ici, on a la carte de l'homme. Ici, on a la carte de la famille. Ici, on a la carte du bouclier. Et ici, on a la carte de la maison. Bien ! Alors, je vous disais qu'il y avait ici, peut-être au début du tirage, une notion ici de devoir peut-être se défendre, etc. On a la carte de la parole avec. Donc, peut-être que vous allez devoir écouter quelqu'un qui veut parler avec vous ou vice-versa. Peut-être qu'il va falloir que vous vous défendiez, que vous arriviez à trouver peut-être les arguments qu'il vous faut, justement, pour pouvoir vous défendre. Quand je dis défendre, on comprend bien que, voilà, peut-être qu'on se sent attaqué, mais on n'est pas spécialement attaqué. Ça peut être ça aussi. Donc, voilà. On a la carte de la parole qui me dit qu'il va peut-être falloir écouter, parler, et, voilà, tout simplement qu'il y ait cette fameuse communication. J'ai une notion ici que je vous disais qu'il fallait peut-être profiter pour certains de leur argent, de profiter, justement, de tout ce qu'ils ont travaillé pour en faire quelque chose, tout simplement, et ne pas rester enfermé. On a la carte de l'enfermement avec cette carte. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous voulez, peut-être, sortir de cet emprisonnement. Vous voyez, quand je vous parlais de fin de cycle, peut-être sortir de cet enfermement-là, justement, et profiter de la vie. Même si c'est tout seul, vous avez peut-être besoin de profiter, déjà, vous, vous-même. D'accord ? Tout simplement avec vous-même. Il n'y a pas besoin de quelqu'un autour de vous. Vous avez peut-être besoin de boire un petit apéro, un petit apéro en solo. Ça fait du bien aussi. Ok ? Bien. J'ai la carte de l'amour. Ok ? Elle est dans le challenge. Donc, ici, peut-être que certains, justement, ils ont un challenge avec une personne qui est plus jeune qu'eux. D'accord ? Voilà. Peut-être qu'il y a tout simplement ça. D'accord ? Un petit conflit par rapport à ça. Conflit, obstacle, appelez-le comme vous voulez. Et d'autres, c'est tout simplement, justement, qu'ils se sentent tout nouveau dans leur relation amoureuse. Ok ? On a la carte de l'homme avec l'amour que je vous disais, moi. Donc là, voilà. Peut-être que, tout simplement, l'obstacle qu'il pourrait y avoir, c'est justement ça. Le fait que vous ne vous sentez pas spécialement, cette personne, elle est peut-être immature ou tout simplement que vous devez étudier, vous étudiez peut-être cet amour. Parce qu'il y a des choses qui vous perturbent. Et ça, ça en est un défi. Donc, il va falloir surmonter ça. Ok ? J'ai la carte de la distance. Donc, je vous disais, peut-être qu'il y avait ici une déception. D'accord ? Une rupture. C'est quand même en train de me parler de l'argent. Donc bon, ici, moi, ce que j'ai l'impression, c'est peut-être qu'il y a eu une distance par rapport à quelqu'un et que justement, vous avez peut-être des problèmes dans vos finances pour certains ici. D'accord ? Donc voilà, ici, il y a une notion d'avoir quand même mal. D'avoir quand même mal. Comme j'ai la carte de la distance à côté, effectivement, peut-être qu'il y a de l'éloignement et c'est pour ça que, qui ça parlera. J'ai la carte de l'étranger. On vous disait, je vous disais tout à l'heure, pardon, qu'il y avait peut-être le fait de regarder en fait les souvenirs du passé, de ne pas arriver à lever la tête par rapport à une situation qui pourrait être en lien avec vos émotions. Et là, en fait, on vous dit que, voilà, effectivement, il pourrait y avoir cette fameuse rivalité peut-être avec un accord par rapport à quelqu'un. Tout simplement. J'ai la carte de la joie, jalousie. Alors vraiment, elle, elle est tombée dans la case de l'amour. Donc bon, ici, je vous disais, bon, ce fameux homme-là qui ressortait, le fait de gérer ses émotions, le fait de devoir peut-être partir et abandonner une situation et c'est peut-être en lien avec la jalousie parce que peut-être et qu'effectivement, il y a ici un petit peu une troisième personne qui vient emmerder son petit monde et qui du coup, ça vous fait un petit peu abandonner une situation et ça pourrait être en lien avec la jalousie. J'ai la carte de l'homme. Donc là, en fait, on me dit qu'il va peut-être falloir entreprendre des actions tout simplement au niveau émotionnel comme je vous disais parce qu'effectivement, là, en fait, il pourrait vraiment y avoir la rencontre d'un homme, d'une personne. Voilà, vous affectez à votre vie. C'est quand même une petite nénette à côté. Donc bon, vous affectez à votre vie. Mais peut-être que, justement, il va falloir entreprendre des choses pour son bien-être. Vous vous rappelez que je vous disais ça au début. Ici, je vous disais qu'on avait de la communication. Donc peut-être par rapport à une planification de quelque chose, peut-être par rapport à des vacances, peut-être un accord à trouver avec quelqu'un, un choix, une décision à prendre. D'accord ? Ça me parlait de maman et d'enfant. Et là, on a la carte de la famille. Donc ça viendrait confirmer peut-être que c'est en lien avec votre famille qui aurait une communication. D'accord ? Ou des personnes de cœur en tout cas. Voilà. Et ensuite, j'avais la carte que je vous disais bon, il y avait la fin d'une situation, le commencement d'une autre situation, etc. Bien. Ici, on a la carte du bouclier. Donc cette carte, je n'en ai pas lu beaucoup de cet oracle, mais cette carte, je sais qu'elle veut dire que de toute façon, vous allez être protégé. Et c'est vrai que vous allez être protégé parce que comme je vous disais ici, on avait quand même une carte qui me disait que bon, vous allez peut-être devoir vous défendre d'une situation dans votre vie, ok ? Ou que vous allez peut-être vous sentir attaqué par rapport à d'autres personnes. Mais, vous allez être peut-être, comment dire ? Vous allez avoir de la hauteur, vous allez pouvoir vous défendre, vous allez peut-être pouvoir trouver les arguments pour pouvoir vous défendre par rapport à cette situation qui vous, peut-être, vous inquiète. D'accord ? Donc, on a la carte du bouclier qui me dit effectivement que ça vient confirmer ça. Et ensuite, je vous parlais, ben voilà, peut-être qu'il y allait avoir quelque chose en lien avec votre famille, quelque chose de rapide, etc. Ici, j'ai la carte de la maison. Ici, j'ai la carte de la maison. Donc, ici, j'ai peut-être l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir peut-être quelque chose en lien avec votre famille, peut-être même, je vais vous dire, un petit frère dans votre maison où vous pourriez avoir quelqu'un qui, ben, c'est à cause de ça, en fait, même tout simplement. D'accord ? Bon, je vais vous dire les petites cartes supplémentaires. On a la carte l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Ok ? Donc, voilà. Essaye de communiquer avec cette personne si ça vous arrive et de voir ce qu'elle dit de cette carte. Conseil pour vous. Bon, on a la fée Cristal. Elle dit Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient de te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentive quand une pierre t'attire car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus. Le monde des cristaux est proche de toi. Ne le cherche pas. Il viendra à toi. Je vais vous en lire une autre parce que je sais qu'il y en a qui s'enflient complètement des pierres. Je vais vous recouvrir une carte avec le tarot. Énergie lumineuse. Il n'y a rien à faire. Ça parle vraiment d'énergie de pierre. Tu peux transformer tes énergies. Les fleurs, les animaux, l'eau, la respiration aident à se sentir bien. D'accord ? Je vais vous lire juste une carte de tarot supplémentaire. 4 de bâton. C'est bon, les amis. Voilà, vous allez avoir cette initiative de vouloir sortir de cet enfermement que vous avez ressenti pour certains. C'était juste pour confirmer parce que j'avais quand même une très bonne carte mais dans un autre sens, j'avais la carte de l'enfermement qui n'est pas spécialement top top. Regardez la différence. Il y en a une qui profite et l'autre pas du tout. Il y en a une qui boit son petit verre de vin et celle-là, elle est plus repliée sur elle-même à se morfondre. D'accord ? Donc voilà, si vous vous sentez comme ça, très certainement, vous allez peut-être avoir cette attitude de vouloir tout simplement sortir un petit peu de chez vous et profiter d'aller dans une terrasse puisque ça va réouvrir bientôt. Donc voilà. 4 de bâton. C'est good. C'est good. On va vouloir fêter des choses, on va vouloir peut-être s'aérer, changer quelque chose justement, le fait d'être enfermé et changer complètement d'attitude et de se dire hop là, c'est bon. Maintenant, je change tout ça, j'avance parce que tout simplement, j'ai besoin de sortir de chez moi et me faire du bien tout simplement. de quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement en parlant ? Trahison. Pour certains, je vous le disais ici en plus. Ici, je vous le disais. Peut-être une trahison, il y avait peut-être une situation ici où vous alliez peut-être vouloir prendre de la distance. C'est pour ça peut-être que vous allez vouloir justement profiter de votre propre bien-être à vous. Ok ? Je vais vous lire la carte à qui ça parlera. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Je vous le disais ici il y avait quelque chose avec l'amour là ici où on n'était pas voilà on était un petit peu méfiant. Donc elle dit cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas et surtout cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Je vous le disais ici aussi. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Voilà. Voilà les amis j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner. Vous avez vu c'est un long tirage. Donc voilà j'y passe du temps donc dites-moi merci comme ça. A bientôt. Ciao ciao les vierges.